Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo consacrée aux 5 km d'Anu, plus précisément à la Corrida d'Anu, qui aura lieu ce soir à 19h45. Mon objectif est très flou, juste prendre du plaisir et on peut voir ce que ça donne, vu la froideur et les températures glaciales de ce moment, ça va être assez compliqué, mais on verra. Je vais vous emmener sur cette belle journée, je vais vous emmener avec moi, pour retenter de vous faire vivre au maximum cette journée, et c'est parti ! On se retrouve pour le réveil musculaire d'avant-courses, là c'est 3 km avec Lilou en 5,30, 5 minutes, plutôt en 5,30 pour être vraiment cool, et on fera quelques déboulés, on ne va pas se prendre la tête, on a bien dormi, et c'est parti ! C'est sous un soleil radieux qu'on s'élance pour ce réveil musculaire, avec le genre de météo qu'on adore durant l'hiver. 3 km en 5,24 de moyenne, tranquille. Ensuite, place à deux petits déboulés sur la piste, 2 fois 100 m, bien souple, bien relâché, et on sent quand même qu'il fait très froid et que ce soir ça va être compliqué. Mais bon, il fait beau, donc on s'amuse. On va courir sous moins 4, à 7h, il fera beaucoup trop froid, on va mourir. Alors, comment tu as senti pendant tes 3 km ? Ben un peu, la sensation était un peu merdique, mais il fait un peu froid, du coup ça attaque dans la gorge, donc on verra, on verra ce soir. Pas de pression, on verra. Il ne faut pas oublier que j'ai eu le Covid il y a deux semaines. On a fini de réveil musculaire, du coup là on va rentrer, parce qu'on est venu jusqu'à la piste pour faire les déboulés. Donc là on va rentrer, on va remanger. Et ne faites pas attention à ce que je vais manger, parce que ce n'est pas très sain pour une course, mais on ne dirait rien. Finalement, j'ai changé d'avis et j'ai mangé un truc très sain, mais vous pouvez voir à ma tête que ça me déplaisait un petit peu. Après on devait s'occuper, parce que 19h40 c'est très tard, donc on a regardé Naruto, Lilou a un peu étudié et je l'ai accompagné, et à 17h40 on était parti sur le lieu de la course. Un trajet de 40 minutes nous attendait, et c'est réellement pas beaucoup. Rivez sur le lieu de la course, c'est donc l'heure d'aller chercher le dossard, et de le mettre sur le beau maillot Team Belgium. Toujours une partie de plaisir. Ensuite on attendait toute la team pour partir à l'échauffement, et surtout pas oublier de s'hydrater. Et voilà, on est tous réunis, et on part pour 4 km d'échauffement à allure modérée. Salut, moi c'est Simon. Bon, c'est Lilou qui vous parle. On s'est échauffé tous les deux. De l'autre côté, on a fait nos éducatifs, mais malheureusement on n'a pas su filmer. On espère donc pouvoir quand même avoir des vidéos où on réagisse court. C'est l'heure du départ à 19h45 dans une halle. On se retrouve 150 mètres plus loin. On peut voir que je suis en deuxième position et que ça part très 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 vite. Et derrière, un peu plus loin, on va voir passer Lilou qui fait aussi la course et qui est avec moi. On arrive à la fin du premier tour, c'est-à-dire 2500 mètres. Je suis en tête, avec derrière moi Enzo Noël qui m'accroche. On passe là exactement, assez rapidement. J'étais sur des bases de 14h30 à ce moment-là. Et on sort de la halle et on entame réellement le deuxième tour. Et là, ça va descendre pendant un kilomètre. On se retrouve à 400 mètres de l'arrivée où je suis esselé. Et ici à 100 mètres, où c'est le sprint final, où je me bats pour battre mon record. Veuille-je y arriver, vous le saurez très bientôt. Mais avant ça, les retrouvailles avec Lilou après une belle course. On se félicite et on est vraiment très heureux. Ensuite, on peut dire une petite vidéo de famille avec Lilou et mon papa. Pour laisser place au podium, je vous laisse avec ces images. Un petit podium avec des gens que de la team, ça fait réellement plaisir. Et là, je peux apprécier mon précieux cadeau que je vais savourer en cette période de Noël. Voilà, on se retrouve après la course. Donc, bilan de cette course, c'est une première place. Dans un couronneau de 14h25. Est-ce qu'il y avait réellement 5 km ? On ne sait pas trop parce qu'on passait dans une halle. Sur ma monte, j'avais 4,9 km. Donc, si c'est 5 km, c'est un RPI de 10 secondes. Et je pense qu'il y avait un peu moins. Mais ce qui est important, c'est les sensations. Les sensations étaient vraiment très bien. Et je me sentais réellement en forme. Avec le troisième kilo en 2,45. C'était réellement trop rapide. Je l'ai payé sur les kilos d'après où ça montait un peu plus et je fais 3,1. Mais extrêmement bonne sensation. Une très belle course et une très belle organisation aussi. Donc, on reviendra à la Corée de l'Avenue. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada